Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicodé.com Voici l'analyse technique matière première pour cette journée du mercredi 27 novembre 2013 Sur l'heure donc nous sommes toujours dans une phase baissière mais avec des petits signaux de stabilisation puisqu'après avoir ici connu une phase de baisse assez rectiligne Les cours suite à l'inscription ici de ce point bas significatif des 1227,7 de la relance sont en train de marquer ici une petite phase de temporisation au dessus d'une zone des 1240 de la relance Donc pour l'instant les cours sont toujours sous l'emprise ici de cette phase baissière délimitée par cette résistance oblique On a eu un petit test aujourd'hui, bon les cours sont en train de redescendre Maintenant on travaille un petit peu la zone des 1240 points En traçant les retracements de Fibonacci donc sur cette tendance nous pouvons nous apercevoir que le point haut se situe à peu de choses près sur le retracement des 23,6% de Fibonacci Donc par rapport à cette phase de baisse, tant que l'on reste ici entre les deux on est dans une sortie dynamique mais sans forcément de retournement Le retournement interviendrait ici sur une cassure de ce rattracement des 23,6% donc on pourra arrondir ici à 1260 dollars l'once et le premier objectif dans ce cas là se situerait ici sur la zone des 1280 dollars l'once Bien entendu si la zone ici des 1227,70 était cassée à la baisse et bien nous aurions un signal de continuité de tendance baissière Sur le WTI il semblerait que nous assistions à une cassure ici de cette zone de point bas On en avait parlé hier avec ici cette dynamique ici ce retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui revenait ici sur cette zone de point bas On a cassé cette zone et puis on est en train de casser ici la zone des 92,50 Alors par rapport au reste du range, je vous rappelle qu'on ne tient pas compte de cette phase évolution puisqu'il y a une rupture ici qui est due aux différents contrats Le fait ici que l'on ait cette oscillation et cette cassure et bien nous ouvre des objectifs baissiers assez intéressants ça faisait que maintenant quelques semaines que l'on oscillait entre 93 et 96 dollars le baril Là le fait d'avoir ici une cassure devrait nous donner un objectif approximatif à 90 dollars le baril Sur la tendance actuelle, nous sommes ici sur une phase de légère exagération On est en pleine dynamique, on a une survente ici sur les oscillateurs, sur le stochastique RSI Et le MACD ici commence à donner une bonne amplitude Donc il devrait y avoir ici une phase de retournement Mais étant en pleine dynamique, il est dangereux de se mettre bien sûr dans le sens inverse de la tendance Donc attendre ici un rebond technique avec pourquoi pas une remontée ici entre 93 et 93.50 pour confirmer ce rebond technique Et donc confirmer les anciennes zones de support comme résistance Avant de prendre ici ou d'essayer de prendre la tendance dans son sens, c'est à dire à la baisse Alors que sur le Brent, nous confirmons la continuité de tendance haussière Puisqu'après avoir ici cassé cette zone des 110.071, les cours sont en train de s'installer au dessus Et on dirait même que cet objectif ici, alors bon normalement il est atteint donc il n'y avait pas lieu de le laisser Mais c'est assez intéressant de constater que cet objectif que nous avions tracé avec les extensions de Fibonacci Suite à cette phase ici de consolidation Après avoir été atteint, et bien se sont transformés ici, cette zone s'est transformée en zone de support C'est assez net, depuis l'ouverture ici en début de semaine on est revenu ici tout de suite combler ce gap intraday Et depuis on s'est installé ici donc dans une zone entre 110.50 et 111.50 pour évoluer ici sur le Brent Donc un contraste qui continue puisque nous avons une forte baisse enregistrée sur le WTI Alors que le Brent est ici en phase de stabilisation Donc on a toujours un écart qui continue à augmenter entre ces deux sous-jacents Je parle notamment du Brent et du WTI Une tendance qui est toujours bien orientée sur le Brent On est largement au dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle On multiplie les contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure Donc la tendance est relativement bien marquée Donc ici sur une cassure ici de cette zone de point haut intermédiaire à 110.50 Et bien les objectifs se situent juste au dessous Nous avons ici un objectif à 112.44$ Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada